Musique Bonne semaine des formations madame, monsieur, le journal, les titres. L'homme d'affaires Loni Trontius a été assassiné dimanche dans la ville des Cailles. Plus loin, à Liancourt, dans l'artibonite, les Caïds ont abattu trois personnes, dont une femme enceinte samedi. Libération contre rançon samedi de Lebrun-Saint-Hubert, DG de la radio communautaire haïtienne RCH 2000, après huit jours de séquestration. L'employé des archives nationales Hans Merisma a également recouvré sa liberté samedi après le versement d'une rançon. Il a été enlevé le 15 mars à Turjot. Jean Dickens, Toussaint et son épouse Abigail, deux haïtiennes américains, ont été kidnappés à Port-au-Prince depuis plusieurs jours. Lancement officiel lundi à Pétionville de l'Alliance des plateformes et réseaux d'organisation de femmes pour la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin. Une initiative d'ONU Femmes Haïti. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Les bandits n'ont pas chômé ce week-end. Ils ont assassiné dimanche l'homme d'affaires Lonnie Trentius dans la ville d'Ecaille. Un crime crapuleux qui intervient 62 heures après. Celui perpétré contre l'entrepreneur Tarte Murat, toujours de la métropole du Sud. Plus loin à Liancourt de l'Artibonite, les caïds ont abattu trois personnes, dont une femme enceinte samedi. Les gangsters de Savien sont soupçonnés dans ce triple meurtre, survenus dans un véhicule public. Entre temps, la police affirme avoir procédé à l'arrestation dimanche de Kenol, capitaine alias Cato, accusé de l'assassinat de Marie-Gauthier Franklin et du rap de son époux Jean Franklin, deux haïtianos américains, en octobre dernier. Il a été dénoncé par son complice David-Joseph alias Tiblan, appréhendé en février dernier à Torsel. La police est à la recherche de Stevenson Charles, Fanfan Jules et Fania Julien, toujours dans le cadre de cette affaire. Le directeur général de la radio communautaire artistienne RCH 2000, Lebron-Saint-Super, a été libéré samedi après huit jours de séquestration. Il a été enlevé à Delma. Et puis l'employé des archives nationales Hans Merisma a aussi recouvré sa liberté samedi après le versement d'une rançon. Il a été enlevé le 15 mars à Turgeau. Ses collègues avaient organisé plusieurs journées de mobilisation en cessant toutes leurs activités et dressant des barricades de pneus enflammés sur la chaussée pour exiger sa libération. Il reprend le grand du service dès ce lundi. Sachez aussi que Jean Dickens Toussaint et son épouse Abigail, deux haïtianos américains, ont été quittés d'un père port au prince depuis plusieurs jours. En dépit du versement d'une rançon, le couple est toujours retenu en otage par les ravisseurs. Les étudiants de l'école normale supérieure ENS de l'université d'État UEH continuent de réclamer justice pour leurs camarades Tchadensky-Jean-Baptiste décédés après avoir été atteints d'une balle perdue le 21 mars au Champ de Mars. Ils organisent une semaine d'hommage aux défunts. L'un des promoteurs de cette initiative, Silien Luxena, a indiqué que ce sera l'occasion d'exposer les photos de tous les étudiants victimes de l'escalade de la violence. On l'écoute au micro de Véran Arnaud et Ederson Jean-Claude. Nous comprenons une semaine de mobilisation, une semaine de sensibilisation, une semaine de solidarité avec tout le monde qui est victime déjà. Tout le monde qui est victime de l'escalade. Il est exposé toutes les victimes. On dit « victime » qui est victime déjà. Parce que nous connaissons très bien que la victime, c'est peut-être que les camarades de Gori, ce qui est mort, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Non, même. Mais, on peut les victimes, les victimes déjà, tant que 19 et 18, on peut mettre des deux ans, sans aucun raison avec moi depuis le 16-2017. Il y a des étudiants qui mourent à l'abronomie, des étudiants qui disparaissent à la médecine, des étudiants de sciences humaines qui prennent balle. Il y a des semaines passées à la nouvelle étudiante dans une faculté d'ethnologie. Il y a un groupe d'autres groupes envers ces bases qui s'écoutent à nos camarades de Jadland. On a fait une séance d'exposition photo. On a fait une réflexion sur ce qu'on a fait. On a fait une exposition photo. Et mercredi, on a fait une exposition photo. On a fait une séance humaine, on a fait une conférence de débat, on a fait une culturelle avec toute artiste qui habitué à la solidarité, qui se conclure avec. Il y a des filles, des kemp, des rebelles de la mort, des ébils, des françois, des étudiants. On a dit à Soudan, j'ai dit qu'on a fait une exposition photo. Et on a dit qu'on a fait une exposition, une réflexion. Le collectif 4 décembre rappelle encore une fois la résolution de la crise multisectorielle qui secoue le pays. Le responsable de cette structure, Jean-Robert Argan, n'est pas allé par quatre chemins pour imputer la persistance de la crise, notamment aux dirigeants politiques qui accordent généralement la primauté à leurs intérêts misquins en lieu et place de ceux du pays. L'homme d'affaires était joué au téléphone par risque rajouté. On est tous, comme on l'appelle là, un témoin de la non-performance des autres forces égales telles qu'elles sont maintenant. On est tous certains de voir l'avalanche des terroristes et nous autres les brabals. On reconnaît ça. Donc c'est une question de survie individuelle, de survie familiale et de survie nationale. On ne sait pas faire même. Même si les vagabonds étaient risqués là, ce n'est pas peut-être qu'il y a d'autres forces derrière eux. C'est ce qu'ils ont fait. Tu comprends? Voilà. Bon. Là, c'est justement, c'est parce qu'on veut d'amener le pire à la classe politique qui a échoué. Mais échoué lamentablement. Parce que si elle était à sa hauteur, je dirais, on ne serait pas là où nous sommes. Maintenant, nous ne sommes pas là pour jeter la pierre sur l'autre. Pas du tout. Tout le monde a fait erreur. Je fais erreur. Maintenant, nous sommes en train de payer. Cette nation, nous sommes en train de payer les conséquences de ces conséquences, de ces incompétences. Plus loin, Jean-Robert Argan préconise d'un plan de sécurité concocté par les forces armées d'Haïti FADH et la police nationale en vue de mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. Il réclame aussi des moyens pour les forces de l'ordre en vue de faciliter leur mission. On l'écoute. Écoute, je ne sais pas avec le vieux qu'on ne peut pas grouper en civil. Et la meilleure solution, effectivement, c'est que Paris est la meilleure des forces de l'attaque. Maintenant, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire... Ce qui doit arriver, arrivera. Mais ce qui doit arriver, c'est que sur cette civile-là, on défense cette vie. OK? Maintenant, pour que ça coûte le moins possible en vie humaine ou en perte, c'est peut-être à nos vies. Il faudrait que... On a quand même des forces légales qui sont à même de faire face à cette attaque armée. Nous avons... Fous-à-dire qu'on ne peut pas être capable de sous-estimer. Un, deuxièmement, on a quand même la police qui est là, avec certainement des fibres au niveau de la police. Et c'est le sens ça, parce que sur le cas des biais, c'est le sens ça qu'il y a un directeur général de la police qui, quand nous prenons des réactions, dit qu'il y a des complices à la gala, ou bien il y a des gens qui sont victimes. Maintenant, de toute façon, pas droit sous doule. Pas droit sous doule, parce que ce n'est pas logique que l'état de bien après nous, il y a quelqu'un qui n'est pas droit à son seul monde. La difficulté liée à la disponibilité des documents pour intégrer le programme humanitaire des États-Unis suscite toujours la grogne des citoyens. Pour eux, l'accès au centre de la direction de l'immigration et de l'immigration DIE constitue un vrai parcours du combattant. Ils dénoncent principalement les nombreuses péripéties pour obtenir la carte d'identification nationale SIN, alors que sans elle, tout le processus est bloqué. Ses compatriotes déplorent le fait d'être malmenés par l'autorité de leur propre pays, ce qui ne fait qu'augmenter le flux migratoire. Osé Victorin et Moudléjan ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Écoutons-les. On a dit que si on a fait 4 ans, on n'a pas fait 2 ans, 3 ans. Et on a dit que tout le côté passé, il faut qu'on a une pièce dans le monde pour foncer des bagages. Si on a un petit coup de bouche sur le bord, on n'a pas fait 4 ans, on n'a pas fait 4 ans. On a dit que si on a fait 4 ans, il faut qu'on a une pièce dans le monde pour foncer deux ou trois jours. On a dit qu'on a une pièce dans le monde pour foncer tout le temps. Par ailleurs, ces demandeurs exhortent. les autorités à mettre en place d'autres centres de réception et de livraison de documents pour faciliter le processus. Il souligne que le traitement infligé aux contribuables ne fait pas honneur au pays. Ils sont toujours au micro de Osé Victorin et Moudléjan. On a dit qu'on a fait 4 ans, mais les gens qui font 4 ans, on a enregistré que ce qui fait 3 ans, on a enregistré que ça devient plus bien. Et je n'ai pas voulu me faire de la guerre, je n'ai pas voulu me faire de la guerre. Si on a voulu me faire de la rénovation, je ne suis pas à voulu me faire de la génération. Avec un type de monde qui est de l'Union. Ce qui est ce que vous prenez, c'est que le gouvernement a créé une embouteillage pour une population de revendique d'Edoël. Donc on a une embouteillage pour une population de revendique d'Edoël. et dans un mouel moi même d'être citoyen des pays l'État n'a pas eu de génération là-dedans qui me prépare la tête pour me vivre je vais vivre là-dedans, je vais vivre quand même comme objectif de faire toute masse là, dans les pays parce que vous avez besoin pour vous faire ça et vous avez toujours eu de la graine à ici et vous avez toujours eu de la nouvelle à ici mais vous avez eu de la nouvelle à ici dans nos nouvelles, je n'ai pas eu de la nouvelle et vous avez eu de la génération à nous L'ASPM officiel lundi à Pétionville de l'Alliance des plateformes et réseaux d'organisation de femmes pour la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin une initiative d'ONU Femmes Haïti, cette structure est composée de 11 plateformes de 742 organisations comprenant 236 928 membres issus de plusieurs régions du pays pour l'occasion le premier ministre Ariel Henry souhaite que plus de militantes puissent adhérer à cette initiative soulignant que l'agente féminine est le pilier de la famille et de l'économie nationale il a promis de confier des postes de responsabilité à un plus grand nombre de femmes dans son gouvernement tout en les encourageant à intégrer les partis politiques dans le cadre des prochaines compétitions électorales Écoutons Ariel Henry au micro de Chilov Semixan et d'Istra Wenski-Diramo Je veux féliciter l'ONU Femmes et toutes celles qui ont pris l'heureuse initiative de lancer cette alliance des réseaux et des plateformes d'organisation de la société civile haïtienne pour la paix et l'intégration politique des femmes Cette démarche est d'étant plus louable qu'elle vient à point nommé relancer et renforcer d'autres qui, dans un passé récent ont accompagné divers mouvements de femmes engagées dans ce combat Le rôle des femmes dans notre société est primordial Elles sont les potomies dans des familles et de l'économie nationale L'intégration des femmes tant dans l'administration et les postes de responsabilité que dans les fonctions électives Pour qu'il y ait une véritable intégration politique des femmes encore faut-il que davantage de femmes s'engagent au niveau local et au niveau national Les organisations de femmes doivent encourager leurs membres à s'inscrire dans des partis politiques et à briguer des fonctions électives à l'occasion des prochaines élections qui sont organisées dans les mois qui viennent Président de la cérémonie, la ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes MCFDF Sophia Loreus s'est félicitée de cette démarche indiquant qu'elle pourra contribuer à lutter contre l'exclusion de la plupart des membres de cette catégorie de la société Elle les encourage aussi à poursuivre la lutte pour le renforcement de leur leadership Sophia Loreus Cette événement est d'autant plus particulier qu'il se déroule dans le mois de la célébration des droits de la femme et surtout au lendemain de la CSW 67 qui a vu une participation massive d'Haïti et qui a permis d'aborder la question de la place du numérique dans la lutte contre les situations d'inégalité de sexe et le renforcement du pouvoir des femmes Les défis-ci empêchant la pleine participation des femmes sont nombreux et ont pour non faible culture politique déficit en termes de leadership politique Les femmes sont souvent le militantisme et moins dans les pôles de direction et de prise de décision En Haïti, nous le savons toutes et tous Les femmes sont confrontées à des normes et à des valeurs historiquement construites qui affectent leur participation et leur représentation dans les sphères du pouvoir En plus, l'absence d'une éducation orientée sur l'égalité homme-femme Les préjugés et les stéréotypes qui sont profondément ancrés dans les mentalités Les préjugés sociaux liés aux influences des rôles traditionnels dévolus aux femmes La violence, la féminisation de la pauvreté La répartition inégale des responsabilités familiales ainsi que la discrimination constitue également des frais à la pleine et entière participation des femmes dans le domaine politique Pour sa part, la représentante d'ONU-Femmes en Haïti Marie Goretti N. Douaio s'est réjouée de cette activité qui témoigne de l'importance de la femme de la société Pour elle, le triomphe de la lutte des femmes sera un atout majeur pour faire avancer le pays C'est un honneur et un privilège pour moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de lancement de l'alliance des plateformes et réseaux d'organisation de femmes engagées dans la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin en Haïti Vous allez voir, entendre vous-même et bien comprendre le renouveau que les femmes et filles haïtiennes se proposent d'apporter à ce pays En guise de leur contribution pour la reconstruction de leur chère patrie avec votre soutien ainsi que celui de tous les haïtiens et haïtiennes Les femmes d'Haïti, membres ou non des plateformes qui font l'alliance croire en notre soutien et accompagnement Le travail ne fait que commencer Mesdames les membres de l'alliance Vous êtes venues nombreuses ce matin Des onze plateformes et réseaux que vous représentez dans les dix départements d'Haïti C'est un témoignage éloquent de votre engagement, votre courage Si on sait les nombreux risques liés au déplacement d'un coin à l'autre dans ce pays Et il s'agit d'un signal très fort C'est la fin du journal, madame, monsieur, merci de l'avoir regardé Récis avec nous pour la suite Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo